Musique T'as fait un gros dodo ce matin ? T'as fait un gros dodo mon coeur ? Faut se réveiller là ? Il faut aller travailler, bah oui ! Il faut aller travailler pour payer les croquettes de monsieur ! Ohlala ça c'est tiers ! Ils ont pas arrêté cette nuit de courir, genre à 5h du matin, ils ont décidé de courir et Prince me sautait dessus. Non mais vraiment, j'en pouvais plus. Oui je n'en pouvais plus, je n'en pouvais plus petit con. Tous les matins j'ai toujours un tracteur avec moi et Prince qui est de base dans l'arbre à chambre, en train de se réveiller aussi doucement. Parce qu'après avoir fait la fête toute la nuit, bah il faut se reposer. Pour faire le lit ça va être très simple, vu que j'ai pas de couettes, un prince ! C'est une calamité ! Ah moi Chacha, t'as fait un gros dodo ? Allez hop ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Eh bien c'est une nouvelle vidéo, nouveau vlog back to school ! Aujourd'hui c'est ma morning routine, ça y est je vais aller au travail ce matin, je suis ravie. Cette coiffure qu'on a fait hier du coup, je ne suis pas sûre que ça tienne. Je ne sais pas comment les gens ils font pour que ça tienne toute la nuit, moi je ne comprends pas. La première chose que je fais le matin, c'est bien évidemment de mettre de l'eau, enfin de renouveler l'eau de mes Chacha. Comme ça c'est fait, et aussi de nez à moi. Et vous allez voir il y a un glouton qui va arriver, et on va se faire un café. Parce que là j'ai tellement peu dormi. Je vous avais montré, mais regardez ma plante qui vient d'Athènes, elle était vraiment toute rikiki. Et maintenant regardez ça, regardez une nouvelle pousse et tout là, c'est énorme. Merde, je vais lui mettre le verre. Oh je ne suis pas réveillée moi, oh lolo. Qu'est-ce que tu fais ? Non, non, non ! Tu... Non ! Trop gourmand ce petit. Alors petit croissant Nutella. Oh il y a une araignée, oh il y a une araignée bordel de merde. Non Prince, la tue pas. Je dois encore sauver une araignée. Je peux plus. Mes nerfs, ça a toujours des tasses pour les droitiers, j'en peux plus. Oh, on ne peut même pas vous montrer le logo du coup. Voilà. Petit café Starbucks, tiens. J'avoue, je triche un peu parce que de base, mon petit déjeuner, je le prends avec moi et je le mange au bureau pendant que mon ordi s'allume. Là, j'ai pris un tout petit peu plus de temps, vu que j'étais réélée à cause de ce petit miaulement incroyable. J'ai pris un peu plus de temps pour pouvoir déjeuner. En fait, je prépare et je mange directement là-bas parce que mon ordinateur met tellement de temps à s'allumer. Enfin, tellement de temps, il met deux minutes, ce qui me suffit pour manger. Je me fais un café là-bas et hop, c'est fait. Bon, on a quasiment fini le café. On va aller se préparer et retirer ce truc là, parce que là, je ne ressens plus à rien. Bon, j'en ai vraiment raucu de cette coiffure. Je sens que ça va être un carnage, genre vraiment. Je sens que ça ne va pas être beau du tout et que ça ne va vraiment pas tenir. Ça fait trois fois que je fais ça, trois fois que je ne suis pas convaincue. Donc peut-être que la prochaine fois, je ferai en licorne. Eh ! Déjà, on a un début de quelque chose. Eh ! Regardez ça, on dirait... On dirait quoi ? De toute façon, ça va se détendre. Je n'ai pas envie de trop casser les boucles. Mais genre là, ça n'a aucun sens. Genre là, c'est bouclé. Là, c'est... C'est n'importe quoi. Le matin, c'est assez rapide. Enfin, de base, ma morning routine du matin pour le travail, je mets 15 minutes. Genre, je me lève à 7h50 et je pars à 8h05, 8h10, vraiment grand max. Donc, je mets mon petit bandeau. Je prends l'eau micellaire de chez Yves Rocher. Mais en fait, je remarque que j'utilise beaucoup des produits de chez Yves Rocher sans le savoir. Je prends un petit coton et je nettoie ma peau. C'est très important de nettoyer sa peau après la nuit parce qu'avec toute la crème, la saleté, etc. Quand tu as incrusté, il faut nettoyer. Sauf que moi, j'ai du baume dans les yeux, là, actuellement. Donc, je vois flou. Il faut que j'enlève parce que sinon, je ne vais pas y arriver pour aller au travail. Je vais me tromper de transport à tout moment. Donc, je passe un grand coup de micellaire. Donc, je me suis lavé les dents juste avant. Je ne vous l'ai pas montré parce que je pense qu'on sent le cas le cul. À part si vous voulez savoir la marque de mon dentifrice. Voilà. Ensuite, ça, vraiment, je suis très contente de ce produit-là. C'est l'acide hyaluronique de chez Typologie. Ça, ça venait du calendrier de l'Avent que j'avais acheté à l'époque. Donc, c'est vraiment bien. Là, j'ai plein de petits sérums, etc. Deux disponibles parce que j'avais fait un super calendrier de l'Avent la première fois. Franchement, je l'avais adoré. Franchement, je trouve que ça a un effet de ouf sur ma peau. Elle est beaucoup plus rebondie. Ensuite, pour les yeux, je mets celui-ci. Toujours Yves Rocher. Eh, mais Yves Rocher, sponsorisez-moi, en fait. Du coup, le petit gel défatigant. Enfin, il hydrate, quoi. Je trouve plutôt bien. J'en ai mis beaucoup trop. Et des fois, quand j'ai le temps le matin et que j'ai les yeux gonflés, j'applique avec le rouleau. Mais je n'ai jamais le temps le matin. Je crois que je dois le faire une fois par mois le matin. Au moins, ça, c'est bon. Et pour la crème, j'ai deux crèmes à vous conseiller. Il y en a une, c'est toujours la même. C'est celle-ci. Je l'ai bientôt finie. C'est une bonne crème hydratante. Elle ne nourrit pas, ça hydrate. Protège et fortifie. Franchement, c'est très très bien. Je vous conseille vivement pour tous ceux qui ont la peau sèche. Donc ça, c'est une crème que j'avais reçue dans le calendrier avant de YesStyle. Très bien aussi. Cosserix. Donc, c'est à l'Aloe Vera. Et ça a une protection... Enfin, c'est une crème solaire en fait. Et moi, j'adore mettre de la crème solaire. Maintenant, je ne sais pas pourquoi. En plus, ça sent super bon. C'est pas du tout gras. Ça protège des UV. Bon, pendant pas trop longtemps. Mais ça protège des UV quand même un minimum. Et ça sent trop bon. T'as la peau vraiment toute douce. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, pour l'élève, je mets toujours mon petit baume de chez Eucerin, de la gamme Aquaphor. Donc, on va s'attaquer maintenant au make-up. Alors moi, pour le make-up, c'est très simple. Alors, j'ai changé un petit peu la façon de me maquiller depuis que j'ai reçu un produit. C'est ce produit-là de chez Huda Beauty. Je l'avais reçu de la marque gratuitement. Et franchement, je le trouve génial. Moi, ce que je mets, c'est l'anti-cerne de chez Primark. Il est vraiment très bien. C'est celui-ci. Je crois qu'il m'a coûté 4€. Donc, c'était vraiment pas très cher. Après, je ne suis pas fan de l'embout mousse. Je trouve que ce n'est pas très hygiénique. Mais vous avez différents formats d'anti-cerne. Je crois que je les ai tous achetés. Et ils sont vraiment top. Pour le prix, en tout cas, ils sont vraiment bien. Ensuite, j'applique ce petit blush. Donc, franchement, je le trouve génial. Donc, j'en mets un, deux et là, j'en mets trois parce qu'il y a moins de produits. C'est super bien. Ça se fond parfaitement. Et j'utilise le pinceau qui vient de chez Primark. C'est celui-là de pinceau qui est un double embout. Et j'utilise celui-ci pour fondre la matière directement. Et ça se fond parfaitement. Ça te donne vraiment un effet bonne mine. On dit moins que j'ai l'air fatiguée au bureau, tu vois. Donc, franchement, le blush, allez-y. Si on vous dit que vous avez une sale gueule le matin et que vous êtes fatigué, alors que vous avez fait une nuit de 12 heures, mettez du blush, les gars. Faites comme moi. Donc, j'en ai appliqué. Vous pouvez voir qu'en fait, en l'espace de trois secondes, c'est fondu, c'est appliqué. C'est super bien. Il y a un effet un peu pailleté, mais vraiment très léger. Donc, ça élimine en même temps. J'ai appliqué mon bronzer qui est toujours le même. Ça fait des années que je l'ai. Je ne sais pas comment il a été pour survivre. C'est le bronzer de chez... Ouh là, c'est mon père qui me l'avait acheté. Et c'est la mini version en plus. Donc, j'ai quand même pas mal utilisé depuis, je pense, 4-5 ans. Mon père qui me l'avait acheté pour Noël, il ne savait pas du tout ce qu'il a acheté. Il m'a dit, c'est quoi ce truc ? Je lui ai fait découvrir du coup les bronzers. Et maintenant, je mets la poudre pour fixer tout ce bordel. Donc, la poudre, ça vient de chez Anastasia. Elle coûte très cher. Mais putain, qu'est-ce qu'elle dure. Ça fait 3 ans que je l'ai. Je ne pensais pas du tout que ça allait me durer autant. Je ne la mets pas sur tout le visage. Je la mets que au niveau des yeux. Du coup, sur le visage, je n'ai pas de produit crème ou ce genre de choses. Je la mets que au niveau des yeux et des joues pour un peu matifier le blush. Hop, voilà. Ensuite, pour les sourcils. Donc moi, c'est un produit de chez Yves Rocher. Mais putain, mais ce n'est pas possible, Elisa. Vraiment, Yves Rocher, allez-y. Splonde sur les émois. Non, mais c'est fou. Donc, c'est un crayon style de chez Yves Rocher. Vraiment pas très cher. Il est très bien. En plus, c'est pile poil ma teinte. Moi, j'ai la teinte cendrée, le numéro 2. Ça fait un effet vraiment très naturel. Ensuite, pour les yeux. Je me fais un liner avec de la poudre du fard à paupières. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai envie de me faire un vrai liner. Donc, mon liner qui est un vegan liner de la marque Mison. Je ne sais pas du tout comment je l'ai eu. Voilà pour le liner. Et je vais vous montrer du coup l'avant après avec les yeux pour le mascara. Alors le mascara, c'est vraiment compliqué, je trouve, à choisir. J'en ai acheté un. C'est le Sky High de Maybelline. Tout le monde en parlait. Du coup, je me suis dit, je vais tester. La première fois, je n'ai pas du tout aimé. Vraiment, je trouve que ce n'était pas terrible. Mais je pense que pour les mascaras, il faut vraiment tester plusieurs fois le mascara pour pouvoir aimer. Et du coup, maintenant, je l'adore. Genre les deux premières fois, j'ai complètement détesté. La troisième fois, j'ai adoré. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y avait moins de matière. Peut-être que je me suis fait un peu plus au pinceau. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Donc, petit recourbe cible. Et ensuite, le mascara. Donc, c'est une brosse Pico. Je déteste ça, je préfère aller avec les poils. Mais du coup, je m'y suis fait. Et donc, voilà la différence. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est... Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Mais je n'ai rien à voir. Donc, je vais faire ça de l'autre côté aussi. Donc, voilà, déjà, pour le make-up. Je pense que je vais mettre un petit rouge à lèvres après. Rouge à lèvres, peut-être rouge, tiens. Ils vont me voir débarquer avec un rouge à lèvres rouge. Ils ne vont rien comprendre de leur vie. Mais d'abord, on va s'occuper aux cheveux. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Je pense que je vais prendre le lisseur et je vais retravailler les mèches. Donc, c'est bien avec le GHD. Ça fait deux années que je l'ai, celui-là. Ça va faire dix ans, je crois que je l'ai. J'avais offert quand j'avais fait mes extensions de cheveux. Et j'ai fait des extensions de cheveux à 16 ans. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de faire ça et j'avais trop kiffé. C'était trop beau et ça m'avait donné envie d'avoir des longs cheveux. Et du coup, j'ai vu des longs cheveux après. Ils se chauffent hyper rapidement. Donc ça, c'est un super gain de temps le matin. Allez, c'est parti pour... Eh, j'ai vraiment la gestion du timing. Je le savais que ça va être chaud. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Plutôt pas mal, non ? Voilà. Bah écoutez, j'ai les cheveux bouclés sans avoir rien fait. Je m'ai un peu jeûnée cette nuit, mais... Ecoutez, si ça tient, tant mieux. Vraiment tant mieux. Mais au moins, c'est fini pour le glam. On va du coup mettre un petit rouge à lèvres. Alors moi, j'utilise beaucoup les crayons à lèvres comme ça. Je mets du coup le baume. Et ensuite, je mets un petit crayon à lèvres. Comme ça, je mets pas trop de rouge à lèvres. J'aime pas trop... Enfin, j'aime pas trop la sensation. Je préfère vraiment les crayons à lèvres parce que c'est beaucoup plus naturel. On voit un peu la transparence de la lèvres, mais ça fait un peu un baume. Et on a vraiment un glam plutôt sympathique, là. Regardez-moi ce chat. Mais qu'est-ce que tu fais là, mon cœur ? Et du coup, on va mettre cette sublime. Bon, ça va faire vraiment très pin-up aujourd'hui. Eh bien écoutez, nous sommes prêts. J'ai mis ma petite robe blanche comme ceci. Qui vient de chez SHEIN, je crois. Elle est vraiment trop, trop, trop jolie. Comme en fait, ce matin, il fait un peu frais. Il fait 10 degrés, je crois. Mais cet après-midi, il fait 25. Du coup, je vais prendre ma petite veste. Veste qui vient de chez Primark. Et ça fait pin-up de la longueur. Je vais arriver comme ça au travail. Quoique non, elle est un peu trop longue, là. Genre, il y a quand même ça qui dépasse au niveau de la robe. J'aurais pas trop froid, quoi. Non bah écoutez, on va mettre ça quand même. Parce que si je prends un truc beaucoup plus court, un petit gilet. Peut-être que je prends un petit gilet, en fait. Pas forcément cette veste, mais elle est trop belle, cette veste. Vous êtes dans mon entrée. On va donc y aller. J'ai deux sacs pour repartir. Donc, mon premier sac où il y a tout mon andi, mes badges, etc. Un deuxième sac où il y a toutes mes fournitures. J'ai trop envie de leur faire un haul. Donc, je vais prendre ça avec moi. Tout est bon. Je vais pouvoir partir, du coup, au boulot. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée. Et j'espère que mes vidéos back to school auront pu, voilà, vous divertir et vous aider durant tout ce process de back to work, back to school. Il y en a d'autres encore qui arrivent. Trois, deux ou trois vidéos qui vont arriver sur ma chaîne YouTube pour les back to school. Après, ça s'arrêtera. On reprendra les vlogs normalement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est Elisa BRTOF. A vous abonner à ma chaîne, juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui sont juste en bas. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 1 1